Bonjour à tous, aujourd'hui on débute une nouvelle série de vidéos un peu particulière puisque je vais commenter la série Lost Symbols de Peacock diffusée en France sur M6 et Salto. Je décrypterai les symboles maçonniques pour essayer de démêler le vrai du faux dans ce que nous présente d'une part son célèbre auteur Dan Brown mais aussi le showrunner Dan Trachtenberg. Car, vous le verrez, même si vous avez lu le livre, l'adaptation en série recèle quelques surprises. Chaque vidéo décryptera les épisodes au rythme de leur diffusion sur M6 et donc pour commencer trois épisodes. Dans ces vidéos, je vais suivre le récit dans sa chronologie et détailler les symboles maçonniques que l'on y trouvera ainsi que leur pertinence. Pour ceux qui veulent juste avoir un aperçu des principaux symboles, une vidéo spéciale sortira. Donc, dans tous les cas, pour être sûr d'avoir les prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour les notifications. N'oubliez pas aussi de liker, cela aide beaucoup au référencement de cette vidéo. Pour commencer, quelques mots de contexte. L'auteur de la série est mondialement connu car il s'agit de Dan Brown qui a écrit notamment le best-seller Da Vinci Code, ce célèbre thriller porté à l'écran avec Tom Hanks dans le rôle titre. Porté par ce succès, Dan Brown continuera sa série de livres avec Lost Symbol. Pour ceux qui n'étaient pas nés, il faut se rappeler la frénésie qu'il y avait autour de Dan Brown. C'était un vrai phénomène à tel point que Lost Symbol sera vendu à un million d'exemplaires le jour de sa sortie. Les ingrédients de ces romans sont une trame de thriller qui intègre les sociétés énigmatiques, des secrets qui mêlent l'histoire, souvent la religion et dans certains cas la science. Ils surfent sur une ambiguïté entre le faux et le vrai, mais en s'appuyant sur des théories existantes. Par exemple, dans Da Vinci Code, il fait intervenir l'Opus Dei et la trame se base sur un autre livre qui s'appelle l'énigme sacrée qui a connu un grand succès au début des années 1980. Dans cette pseudo-enquête, Jésus aurait eu une descendance avec Marie-Madeleine et une très mystérieuse société secrète, le priori de Sion, cacherait tout cela. Il y aurait beaucoup à dire sur le Da Vinci Code, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique dessus, mettez-le en commentaire. Pour en revenir à l'os symbole, il fait la même chose et il intègre cette fois-ci la franc-maçonnerie et plusieurs théories, notamment sur la construction de la ville de Washington ou sur un groupe secret parmi les francs-maçons qui cacheraient de grands mystères. Comme à son habitude, il laisse toujours planer le doute entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est justement cette ambiguïté que je vais aider à lever. C'est d'autant plus intéressant que cela se base sur la franc-maçonnerie américaine, assez différente de la pratique française. Je pense que ça intéressera donc aussi des maçons français qui regardent la série. Alors bien sûr, au moment de la sortie du roman, pas mal de livres sont sortis pour apporter un décryptage. Je vous mettrai les plus intéressants en commentaire d'ailleurs. Mais là, avec la série, il y a certaines adaptations, mais surtout un certain nombre d'objets ou décors qui sont ajoutés et c'est d'autant plus intéressant à analyser. Je vous préviens par avance, cette vidéo sera full spoiler. Si vous n'avez pas vu la série, arrêtez cette vidéo, allez voir les trois premiers épisodes et revenez. Je décrirai l'action pour que vous ne soyez pas trop perdus. Par contre, je ne commenterai pas les passages qui sont en dehors de mon champ de compétences, par exemple la cryptographie, même si cela semble souvent très discutable. Le premier épisode débute dans une prison en Turquie où quelqu'un semble prier à l'intérieur d'un triskel dessiné au sol. Aïe ! Ça commence mal pour une série sur la franc-maçonnerie. Même si, effectivement, on aime bien le 3 en maçonnerie, même si la franc-maçonnerie est née en Angleterre, non, le triskel ne fait pas partie de nos symboles à aucun grade. Et j'ai cherché pourtant rien. Il aurait suffi de mettre un triangle, voire un triple triangle, et on était bon, parfois, à vouloir faire trop énigmatique, on passe à côté. Dommage. C'est d'autant plus dommage que rien que dans le titre de la série, on voit des ronds avec un point au milieu, symbole peu connu, mais réel, du grade de maître. Symbole que l'on retrouve aussi en alchimie où il figure le soleil ou l'or, on le retrouve aussi dans d'autres traditions. D'ailleurs, on côtoiera pas mal de symboles alchimiques pendant cette série. Initialement, il n'y a pas d'alchimie dans la franc-maçonnerie, mais des ajouts ont été faits, notamment au XIXe siècle, et aujourd'hui, on en retrouve beaucoup, notamment au rite écossais ancien et accepté, qui est le système de haut grade le plus pratiqué dans le monde, et notamment aux Etats-Unis, et qui va d'ailleurs être le centre de cette série. Je ferai prochainement une vidéo sur les liens entre alchimie et franc-maçonnerie, mais aussi sur les différents rites. Mais revenons à la série, et on poursuit sur une scène où Robert Langdon, héros de cette série, mais aussi des cinq livres que sont Angers des Mons, Da Vinci Code, Los Symboles, Inferno et Origines. Mais cette fois-ci, il est porté à l'écran par Ashley Zuckerman, et non Tom Hanks. Donc notre héros, Robert Langdon, fait un cours dans sa spécialité, l'étude des symboles. Car oui, Robert est prof à Harvard dans cette discipline. C'est pour ça qu'il est si fort à décrypter les symboles. Enfin bon, ça, on y reviendra plus tard. Ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est qu'il dit à un moment qu'en détournant les symboles, on fait passer des mythes pour des réalités. C'est amusant de voir cela en préambule, comme un avertissement à la suite de la série. Car c'est justement la spécialité de Dan Brown de détourner des symboles. Pour cela, on est donc prévenu. Au-delà, c'est bien sûr l'activité préférée des complotistes de tout poil, qu'il parle de franc-maçonnerie ou d'autres sujets d'ailleurs. Bref, Robert est invité par téléphone par le secrétaire du directeur du Smithsonian, le Smithsonian étant le plus grand musée du monde qui se trouve à Washington. Il est invité donc à faire une conférence. Une fois sur place, Robert découvre que c'est un leurre que l'on a enlevé Peter Salomon, le directeur du musée. Oups, on s'arrête une seconde sur ce nom. Franchement, on a déjà vu plus subtil. Peter, dont la racine étymologique est liée à la pierre, symbole très important chez les francs-maçons, et Salomon, qui est le roi dans la Bible qui fait construire le temple qui sert de modèle aux francs-maçons. Ce n'est pas vraiment discret, mais même un peu lourd, ce choix de nom. Mais c'est intéressant, car c'est aussi un signal pour dire qu'il ne faudra pas forcément chercher beaucoup de subtilité dans les références, car c'est avant tout une œuvre destinée au grand public. Bref, le directeur a donc été enlevé. Le ravisseur explique à Robert qu'il va devoir trouver pour lui un portail dont on ne comprend pas encore bien ce qu'il est, et finit son propos par « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Ce passage est la partie la plus connue de la table d'Emeraude, un texte ancien, sûrement une partie d'un plus grand texte, très connu des alchimistes, mais aussi de tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'alchimie. Pas directement reliée à la franc-maçonnerie, mais nombreux sont les francs-maçons qui en connaissent l'existence, et notamment ce passage. D'ailleurs, il est étrange que le héros n'en parle pas tant ce texte est connu. On retrouve dans le musée la main du directeur, dans une position étrange. Là encore, étrange que Robert ne nous parle pas d'alchimie, et de Basile Valentin par exemple, car c'est une représentation assez classique de main de l'officiant en alchimie. La focalisation est plutôt faite sur les symboles tatoués sur ses doigts. Là encore, c'est une représentation connue, mais la légende autour, c'est-à-dire une main tendue à celui qui va rentrer, d'une part n'a jamais été attestée historiquement dans des traditions ésotériques, mais en plus n'est pas vraiment connue des francs-maçons. Pas grave, cela reste très visuel, et cela sert le propos de Dan Brown, alors hop, on le met. Au passage, un petit flashback permet de contextualiser la rencontre entre Robert, sa femme, sa fille Catherine, qui sera un temps la petite amie de Robert, et son fils Zachary, dont on apprendra vite qu'il était celui qui était enfermé en Turquie, où il est mort. Pour en revenir au musée, la main retrouvée porte une bague, celle de Peter, mais surtout une bague de francs-maçons. Et l'agent de la CIA dit que c'est une bague du 33e degré de la franc-maçonnerie. Top ! Je l'ai déjà dit, effectivement, le rite écossais ancien est accepté, et le système de haut grade le plus pratiqué dans le monde. Et il se pratique effectivement en 33 grades ou degrés. Mais ce n'est pas le seul rite. Aux USA, il y a le très populaire rite d'York. En France, le rite français, et bien d'autres. Dont les rites égyptiens qui sont souvent en 99 grades. C'est toujours réducteur d'entendre parler de 33e degré de la franc-maçonnerie. Mais bon, encore une fois, c'est un livre et une série dédié au plus grand nombre et non à destination des experts. L'agent de la CIA fait aussi un lien entre ce grade et des secrets anciens. On y reviendra plus tard. La réflexion de Robert lui fait faire un focus sur George Washington qui sera très important pour la suite. Et en retournant le socle de la main, car tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, comme on l'a dit, il trouve où aller, c'est-à-dire une pièce dans le sous-sol dont l'usage est réservé au directeur. Arrivé devant le local, aucune clé n'ouvre la porte. Et Robert a une idée en voyant des branches d'acacia qui sont effectivement un symbole du grade de maître comme il l'explique. Alors bon, d'abord, une branche d'acacia, ça ressemble à ça et pas à ça. Là, on dirait une branche de laurier. Donc le directeur laisserait la clé devant la porte sur un objet de décoration qui détonne complètement avec le reste. J'avais dit que je ne jugerais pas la trame ou la logique de la série, mais quand même. Surtout très louche de passer du symbole de la main qui, selon ce qui a été dit, serait le symbole de la main tendue à l'impétrant à directement un symbole au grade de maître. Je sais qu'aux Etats-Unis, on passe vite apprentis et compagnons pour devenir maître, mais quand même. Surtout qu'après cette porte se trouve le cabinet de réflexion. Bon là, clairement, Robert a mal fait ses devoirs. Le cabinet de réflexion avec du soufre, des ossements, du mercure, la Bible dans certains cas et parfois le vitriol écrit sur les murs existe vraiment en franc-maçonnerie. Mais c'est le lieu où reste celui qui veut devenir franc-maçon avant sa cérémonie d'initiation. On ne la retrouve pas à tous les rites et à ma connaissance, il n'est d'ailleurs pas ou peu utilisé aux Etats-Unis, mais c'est assez présent dans l'imagerie populaire et surtout très visuelle. Par contre, sur les murs, en plus du mot vitriol que l'on voit dans la série, on trouve aussi des phrases pour faire fuir les curieux. On ne les retrouve pas ici, mais là où je dis que Robert a mal fait ses devoirs, c'est que ce n'est pas du tout un lieu où l'on retourne méditer, surtout avec ce genre de décor, mais un passage avant de devenir franc-maçon. Et donc, il a fallu connaître un symbole du grade de maître pour avoir accès à cet endroit. C'est presque aussi alambiqué que la théorie pseudo-alchimique qu'il utilise pour sortir. Donc dans ce cabinet, on y trouve un symbole étrange que Robert nomme la croix de Léviathan. On l'appelle aussi croix de Soufre. Donc pas si étonnant de la retrouver dans une coupelle de Soufre. Par contre, en vrai, ce symbole n'existe pas en franc-maçonnerie. En fait, merci à Rodarjirus sur Twitter pour ses recherches, mais il semble que ça n'existe pas non plus en alchimie. Il semble que ce symbole soit assez récent, créé dans les années 60 dans l'environnement de l'église de Satan. Alors pour information, l'église de Satan est une religion sataniste née aux Etats-Unis qui a pignon sur rue avec même des adeptes en France dont les complotistes reprennent souvent les images pour illustrer la franc-maçonnerie alors que l'on n'a rien à voir avec eux. Si vous voulez en apprendre plus sur cette église étrange, allez voir sur Google. Dans ce cabinet de réflexion où nous étions, ils ont récupéré la base d'une pyramide. Robert explique qu'il faut l'autre partie pour la déchiffrer. Pour un expert de symbolique qui aime sortir sa science toutes les trois minutes, il est étonnant qu'il n'évoque pas que justement un objet spécifique coupé en deux parties et qui permettrait aux porteurs de se reconnaître, c'est justement là ce que désigne initialement le terme de symbole. Revenons d'ailleurs sur ce symbole de la pyramide. Là encore, il n'existe pas en franc-maçonnerie ou alors dans la franc-maçonnerie dite égyptienne qui est un pan très spécifique de la franc-maçonnerie très peu connu des Américains. Par contre, pour chaque Américain, cette pyramide renvoie au billet de 1 dollar et au grand sceau des Etats-Unis et cette pyramide inachevée surmontée de l'œil qui est un symbole chrétien mais que l'on retrouve bien en franc-maçonnerie. Par contre, ce sceau américain créé par les pères fondateurs est antérieur à l'usage de l'œil dans le triangle en franc-maçonnerie. Donc non, en aucune façon la pyramide est un symbole maçonnique. Bref, si on en revient à la série, c'est bien une pyramide inachevée où il faut trouver le haut, c'est-à-dire ce que l'on appelle la pierre de fête. On retrouve d'ailleurs cette pyramide tronquée dans une escape room maçonnique que j'avais fait l'année dernière. Je vous mets le lien en description. Comme je le disais, la pyramide marche bien dans l'imaginaire du grand public surtout américain. Par contre, pour les maçons, beaucoup moins. Si j'avais dû cacher un code sur une pierre en plusieurs parties en m'inspirant des grades maçonniques, il y a plusieurs idées qui me viennent en tête et qui auraient été bien plus pertinentes. Je pense notamment à la pierre du deuxième ordre ou quatorzième degré du rite écossais ancien et accepté dont on parle justement dans la série. Mais bon, encore une fois, la série nous le prouve. Elle ne fait que s'inspirer d'éléments maçonniques pour les mettre en œuvre dans un thriller. Robert est libéré de la surveillance de la CIA par le ravisseur de Peter qui se présente comme Malak et qui veut lui laisser le champ libre pour pouvoir trouver le fameux portail. Ce fameux Malak dont le corps est entièrement tatoué et notamment avec la croix du Léviathan mais aussi avec la pyramide et l'œil dont on parlait qu'il a d'ailleurs mis sur le front ce qui fait penser au troisième œil. On apprend aussi que c'est lui qui a tué le fils de Peter en Turquie. Fils qui avait d'ailleurs été recruté par la CIA d'où le fait que la CIA se mêle de l'enquête même s'il semble que le patron de la CIA ait un intérêt plus particulier à tout cela. Catherine, la fille de Peter retrouve Robert et lui remet un document que Peter présentait comme plus important que sa vie. Elle l'a retrouvé dans le bureau de Peter dans son coffre qui se trouve derrière le portrait de Washington. C'est une image maçonnique très connue et qui permet de faire le lien avec Washington l'homme mais aussi la ville dont on dit que le tracé est maçonnique d'où le lien avec le portail qui serait caché dans cette ville. Et voilà, ainsi conclut le premier épisode. Les autres sont moins riches en symboles pour la plupart et il nous fallait ici planter le décor. L'épisode 2 débute avec l'ouverture de ce qui était présenté comme le document plus important que la vie de Peter Il s'agit en fait d'un passage de la Bible le livre des rois d'ailleurs livre très important pour les francs-maçons puisqu'il relate la construction du temple de Salomon qui sert de modèle à tous les maçons. Ensuite, un passage peu convaincant qui nous dit que le triskel est un symbole très important de la franc-maçonnerie. Euh, non, toujours pas. Comme déjà dit, je doute qu'un seul grade y fasse référence et même si c'était le cas, non, ce n'est pas un symbole important dans toute la franc-maçonnerie. Robert et Catherine sont sauvés par un ami de Peter, architecte du Capitole. Voilà qui tombe bien pour la suite. Pour déchiffrer la pyramide, Robert indique utiliser le code maçonnique. Alors, il existe plusieurs codes en fonction des différents rites et ce n'est pas un secret très bien caché puisque l'on retrouve même une de ces variantes dans le fameux manuel des Castors Juniors. Ensuite, un petit flashback intéressant car il se déroule dans le bureau de Peter qui, on le rappelle, est au 33ème degré du rite écossais ancien et accepté. Dernier grade ou degré de ce rite écossais ancien et accepté. Aux Etats-Unis, on arrive très vite au 32ème degré voire même avant d'avoir 30 ans mais le 33ème est plutôt une reconnaissance honorifique pour quelqu'un qui a rendu de grands services en général qui s'est investi pendant des années en prenant des responsabilités. On n'y acquiert pas de savoir ancien mais c'est valorisant et cela montre tout l'investissement du frère au service du rite écossais ancien et accepté. De manière très cohérente, on retrouve dans le bureau de Peter, très investi en franc-maçonnerie donc, beaucoup de décors maçonniques et d'objets. Mais en fait, aucun ne concerne le rite écossais ancien et accepté si on y regarde bien. C'est quand même très fort. Là, ce n'est pas l'auteur qu'il faut blâmer mais bien plutôt l'accessoiriste. On y voit le portrait de Washington dont je vous ai parlé, un tablier de principal de l'arche royale anglais. Quoi ? Prenons 5 minutes. L'arche royale aux Etats-Unis est inclus dans le rite dit Diorque qui est le rite concurrent entre guillemets du rite écossais ancien et accepté même si on peut faire les deux. Ce n'est d'ailleurs pas le grade le plus haut de ce rite. Or, aux Etats-Unis, les tabliers de l'arche royale ressemblent à ça et pour celui qui dirige un chapitre à ça. Donc, pas du tout ce que l'on voit à l'écran. Par contre, en Angleterre, il ressemble à ça et pour celui qui dirige, c'est ça. Donc, typiquement, on est sur un tablier de principal, c'est-à-dire de dirigeant de l'arche royale anglaise. Pas très logique. Comme il n'est pas très logique d'exposer ces tabliers, même si ce n'est pas tabou aux Etats-Unis, il est quand même bizarre d'accrocher au mur quelque chose qui nous sert régulièrement. Autre explication possible, ce ne sont pas des tabliers qu'il porte, mais ce sont des tabliers de collection qu'il expose, comme un petit musée. Possible, mais alors étrange de n'en avoir aucun de son rite, alors même que ceux du rite écossais ancien et accepté sont souvent considérés comme les plus beaux tabliers de la franc-maçonnerie. Généralement, par les pratiquants du rite écossais ancien accepté d'ailleurs. On retrouve aussi un cordon, mais trop éloigné pour le reconnaître, peut-être dans la suite de la série. La mi-architecte de Peter, Warren, révèle finalement que la pyramide est un plan, mais aussi qu'il fait partie, comme Peter, d'un cercle restreint, le cercle des Léviatans, qui défend un secret caché, celui du portail dont on parle depuis le début. Le thème du cercle secret à l'intérieur de la franc-maçonnerie est un très vieux thème que l'on retrouve dès le 18e siècle, généralement dans l'antimasonisme. Tour à tour, ce cercle intérieur, ce sont les Illuminati, les Juifs ou d'autres groupes. Là, le groupe s'appelle les Léviatans. Ok, très étrange pour des maçons d'avoir pris ce nom qui n'est pas en phase avec les passages de la Bible que l'on trouve généralement en franc-maçonnerie, ni très valorisant. Pour déchiffrer le message, Robert dit qu'il faut retrouver la bague de Peter qui devient le nouveau McGuffin et il en aura pas mal dans cette série. De son côté, Peter s'échappe et déambule dans un endroit étrange où il trouve un morceau de peau de l'avant-bras de son fils. Malak, de son côté, vole un coffret chez Peter en se faisant passer pour un agent de la CIA. L'occasion de refaire un petit tour dans le bureau de Peter, ce qui nous permet de voir un obélisque, pas très maçonnique mais qui fait bien écho à la pyramide, un tablier qui selon toute vraisemblance est un tablier du grade de maître au rite français, plutôt ancien, qui aurait donc toute sa place dans une collection. Un tablier de l'arche royale américaine, cette fois. Par contre, un tablier tout à fait standard. Difficile de trouver une logique de collection si ce n'est que l'accessoiriste a trouvé ça sympa. Et on y trouve aussi une photo de Peter en maçon avec quelques autres frères dont Warren. Il est intéressant de voir qu'ils ne sont pas habillés avec des décors du 33ème degré mais avec des décors de dignitaires de la franc-maçonnerie des trois premiers grades. C'est assez logique qu'ils aient ou aient eu des fonctions au sein de leur grande loge et c'est même cohérent avec le fait d'être 33ème. Par contre, comme on n'arrête pas de marteler qu'il est 33ème, on aurait pu le voir dans ses décors. Ça aurait d'ailleurs été peut-être plus impressionnant. En faisant sortir et en convainquant le policier blessé, ils arrivent à récupérer la bague. Je vous ai dit que je ne vais pas me pencher sur la vraisemblance des actions mais ça me démange quand même. Ils repèrent une anomalie sur la bague, la lettre hébraïque Yod remplacée par E qui ressemble au symbole Pi. Ils utilisent donc Pi comme clé pour décoder le message. Oui, on retrouve souvent la lettre Yod dans les décors maçonniques, souvent pour les dignitaires, c'est donc assez cohérent. De son côté, Peter continue à déambuler, trouve l'urne funéraire de son fils et à l'intérieur la clé pour sortir du bunker où il est. Très étrange, il se fait capturer à nouveau par ses ravisseurs et le doute plane sur le fait qu'il ait effectivement été dans le bunker et qu'il s'en soit échappé ou s'il s'agissait uniquement d'une vue de son esprit dans l'Araf, lieu entre paradis et l'enfer ou état comatique dans lequel Malak le maintient. Ainsi se termine l'épisode 2. Au début de l'épisode 3, Catherine et Robert, qui ont dû fuir car poursuivis par la CIA, se retrouvent chez le policier qui leur a récupéré la bague et continuent leur déchiffrage. Lors de ce moment, une description de la franc-maçonnerie qui pour moi est la meilleure est donnée. Elle est très populaire en Angleterre, je ne savais pas qu'elle l'était aussi aux Etats-Unis et malheureusement selon moi trop peu répandue en France. La définition c'est La franc-maçonnerie se définit comme un système particulier de morale voilé par l'allégorie et illustré par des symboles. Dans la suite de la série, on voit Malak qui met un couteau ayant appartenu à Zachary, le fils de Peter, dans la main de Peter maintenu en état comateux. Et cet objet se retrouve matérialisé dans la main de Peter, dans son esprit ou dans la raf. Avec cet événement, on franchit la limite entre science et surnaturel. On bascule dans un récit que l'on sait maintenant pouvoir tendre vers la science-fiction ou le surnaturel. Et on continue dans cette même idée avec Robert qui utilise un casque pour mieux se concentrer qui serait une découverte scientifique de Catherine. Un peu comme dans Anges et démons, un autre best-seller de Dan Brown, il aime créer des liens entre science et croyance. Dans sa vision, Peter voit l'initiation maçonnique de son fils. Oui, il existe bien une cérémonie dite d'initiation en franc-maçonnerie et la représentation qui est faite là n'est pas si mal. Les phrases prononcées existent à certains rites, les yeux bandés sont corrects, la corde autour du cou aussi, même si on doit la retirer plus tôt dans la cérémonie généralement. Le serment reprend des morceaux de vrais serments aussi. Ce qui n'est pas juste toutefois, c'est le fait de porter des cagoules, bien que déjà représentés dans certaines œuvres, cela n'existe pas. Pourquoi voudrait-on cacher notre visage entre nous ? Dans les autres éléments faux, on retrouve les bougies omniprésentes. Il peut certes y avoir des bougies, il y en a généralement, mais pas autant. Et le lieu n'est pas organisé comme devrait l'être un temple maçonnique qui est très codifié. Et bien sûr, non, on ne va pas tuer un impétrant ni personne, je l'ai déjà dit. Pour en savoir plus sur les sacrifices en franc-maçonnerie, allez voir ma vidéo sur le sujet. Mais on comprend que là, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais une vision de Peter qui se sent coupable de la mort de son fils. Grâce à son casque scientifique au magique, Robert arrive à déchiffrer le code et ils comprennent qu'ils doivent aller dans un cimetière. On passe d'un artefact à un autre à aller chercher. On est bien dans un jeu de pistes qui est la marque de fabrique de Dan Brown, comme dans le Da Vinci Code. Robert et Catherine arrivent devant une salle d'urne funéraire, pas très crédible mais esthétique. Ils sont vite poursuivis par un homme avec un masque à gaz qui a été prévenu par le prêtre qui était devant le cimetière. Par une énigme vraiment tirée par les cheveux, ils retrouvent un objet mystérieux avec le symbole de la croix de Léviathan et arrivent à s'enfuir. L'objet en question est en fait un film sur lequel on voit une personne qui semble contrôler une nuée d'oiseaux. Et on entend Warren en plein interrogatoire de la CIA qui parle du pouvoir que protège le groupe Léviathan et qui permettrait à la volonté de maîtriser la matière et que l'un d'entre eux aurait acquis en se détournant des autres. L'épisode se termine sur le corps de l'assistante de Catherine retrouvée au centre d'un triskel rouge. Encore ce fameux triskel. Malak déguisé s'était auparavant rapproché d'elle pour obtenir des informations sur Catherine et donner un avertissement à Robert. Voilà pour les trois premiers épisodes. On y retrouve des éléments symboliques intéressants, quelques petites erreurs d'accessoiristes et malgré tout on a envie de savoir la suite. On se retrouve donc la semaine prochaine pour cette suite. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie et bien sûr de liker pour aider au référencement. de la cloche de la cloche de la cloche de la cloche